Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour entamer avec moi la première recette des vidéos de Noël de l'année. Aujourd'hui on va faire ensemble une bûche roulée chocolat vanille, une bûche toute en simplicité que tout le monde pourra réaliser à la maison. Alors elle va tout simplement être composée d'un biscuit roulé à la vanille, imbibé d'un sirop vanille, puis on va la garnir d'une ganache montée au chocolat blanc et à la vanille, et enfin on va la recouvrir d'une ganache aux deux chocolats lait et noir. C'est vraiment un pur délice, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord dans un saladier on verse le chocolat blanc pâtissier, puis on le fait fondre doucement en micro-ondes par tranche de 30 secondes. Une fois fondu on met le chocolat de côté, puis dans une casserole on verse 140 g de crème liquide. On ajoute le miel de fleur, puis les graines de la gousse de vanille, et la gousse fendue en deux, cela va nous permettre de bien infuser la vanille. Et on porte le tout à ébullition. Alors vous pourrez avoir 10% de réduction chez davidvanille.com grâce à mon code promo JustInCooking, et en ce moment vous avez de belles offres sur la vanille d'Ouganda, tout est récapitulé en barre d'infos sous ma vidéo. Puis arrivé à ébullition on retire la casserole du feu, on verse alors immédiatement la crème chaude en trois fois sur le chocolat blanc fondu, en ayant préalablement retiré la gousse de vanille, et en mélangeant bien du centre vers l'extérieur pour créer l'émulsion et avoir ainsi une ganache bien homogène. On mixe avec le mixeur plongeant pour avoir un résultat parfaitement lisse et pour bien séparer les petits grains de vanille, et on ajoutera enfin les 140g de crème liquide froide avant de mélanger une dernière fois. La ganache ivoire vanille est terminée, on couvre alors de film alimentaire, puis on la réservera minimum 4h au réfrigérateur, alors il faut qu'elle soit bien froide jusqu'au moment du montage de la bûche afin que l'on puisse la monter, et on prépare ensuite notre ganache au chocolat au lait et au chocolat noir. Dans un saladier on verse le chocolat au lait, puis le chocolat noir, on le fait fondre au micro-ondes en remuant bien toutes les 30 secondes. Alors n'oubliez pas, vous pouvez avoir 20% de réduction grâce à mon code promo JUSTINCOOKING sur tous les chocolats Valrhona, si besoin tout est récapitulé en barre d'infos sous la vidéo. On met le chocolat fondu de côté, puis dans une casserole on verse les 150g de crème liquide, on porte à ébullition, puis on retirera la casserole du feu et on verse la crème bouillante en 3 fois sur les chocolats fondus, et on mélange bien notre chacajou, toujours du centre vers l'extérieur jusqu'à obtenir une ganache bien lisse. Enfin on termine en ajoutant les 50g de crème liquide froide à la ganache, et on mélange une dernière fois. La ganache au chocolat est terminée, on la couvre alors de film alimentaire, puis on la réserve minimum 4h au réfrigérateur, jusqu'à ce qu'elle soit bien froide comme la ganache ivoire réalisée précédemment. Et on passe ensuite à la préparation du biscuit roulé à la vanille. On commence tout d'abord par faire fondre le beurre au micro-ondes, puis on le met de côté. On sépare ensuite les blancs des jaunes d'œufs dans deux saladiers différents. Puis on ajoutera le sucre jaune d'œufs avec la vanille en poudre. On fouette au batteur pour blanchir et obtenir un mélange bien mousseux. Puis on ajoute ensuite la farine, la maïzena, et on tamise aussi la levure chimique sur la préparation. Puis on commence à mélanger un petit peu à l'aide de la maryse. Avant d'ajouter le beurre fondu refroidi. Et on mélange encore jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Puis on monte les blancs en neige à l'aide du batteur électrique jusqu'à ce qu'il soit ferme. Puis on ajoutera ensuite quelques petites cuillerées de blanc de montée à la préparation précédente. Et on mélange un petit peu énergiquement pour détendre la pâte, la rendre plus souple. Puis on incorpore le reste des blancs. Et cette fois-ci on mélange délicatement à l'aide d'une maryse en soulevant la pâte pour incorporer les blancs, et ainsi obtenir une pâte homogène, légère et bien mousseuse. La pâte du biscuit roulé est terminée. On la verse alors sur une plaque à pâtisserie, préalablement beurrée puis recouverte de papier cuisson. Le beurre permettra au papier de bien adhérer contre la plaque. On répartit bien la pâte sur la plaque de manière uniforme. Puis on préchauffera le four à 195 degrés chaleur tournante et on enfourne pour environ 10 minutes de cuisson. Et pendant ce temps on prépare rapidement le sirop à la vanille qui nous servira pour imbiber le biscuit dès sa sortie du four. Dans une casserole on verse l'eau, le sucre, puis on ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux. Puis on porte le tout à ébullition. Puis arrivé à ébullition on retire la casserole du feu. Puis après avoir retiré la gousse de vanille, on mixe pour bien séparer les grains de vanille. On ajoutera ensuite le rhum brun et on mélange. On peut éventuellement le remplacer par du kirsch ou encore de la fleur d'oranger. Le sirop est prêt à être utilisé. Lorsqu'il est cuit on sort alors notre biscuit du four. Puis on le retourne immédiatement sur le plan de travail sur une feuille de papier cuisson. On retire la plaque puis le papier cuisson. Si besoin on coupe très légèrement les bords du biscuit. Puis à l'aide d'un pinceau on imbibe rapidement le biscuit chaud avec le sirop chaud à la vanille. Puis on roule le biscuit chaud sur lui-même dans la feuille de papier cuisson. Et on laissera complètement refroidir à température ambiante. C'est ce qui va donner la forme du roulé à notre biscuit. On sort ensuite la ganache chocolat blanc vanille du frigo. Puis on la fouette à l'aide du batteur électrique pour obtenir une ganache montée mousseuse un petit peu ferme. Alors attention de ne pas trop fouetter non plus au risque qu'elle puisse grainer. Voici ce que l'on doit obtenir. On déplie alors délicatement le biscuit roulé froid. Puis on le garnit de ganache montée chocolat blanc vanille en la répartissant bien à l'aide d'une spatule. On laisse un petit centimètre de marge sur le bord du biscuit. Et on roule à nouveau délicatement le biscuit sur lui-même pour obtenir un joli roulé. On vient ensuite serrer le biscuit entre une feuille de papier cuisson à l'aide d'une plaque à pâtisserie. Voici ce que l'on doit obtenir. Puis on sort la ganache au chocolat au lait et au chocolat noir du frigo. Et tout comme la ganache précédente, on fouette au batteur pour qu'elle soit bien mousseuse et un petit peu ferme. Voici ce que vous devez obtenir. Puis on répartit la ganache sur la bûche de manière à en recouvrir totalement sa surface. On lisse bien la surface avec une spatule. Puis on réalise des stris avec une fourchette pour donner un effet bûche de bois. On viendra ensuite couper les bords de la bûche afin qu'ils soient bien nets. Puis on parsème un petit peu de pralin au sommet de la bûche. Je décore également avec des petites décorations de Noël. Et je poche un petit peu de ganache chocolat blanc vanille restante que j'ai préalablement mis dans une poche à douille. La bûche est alors terminée et prête à être dégustée. Sachez que vous pouvez la préparer la veille si nécessaire et qu'elle peut se conserver environ 2 jours au frigo. Et voilà la recette est terminée, bon appétit à tous ! Nous voulons tout l'imp DDT et surtout vous pourz abonner lorsque vous hockey regardez sa place pour une qualité du pux. Quand voilà, je vois derrière toi, on a reverberte au fond d'étroir sur les études. La décoration est très fêteForce, on lui aussi éclatou 6 ans bien sûre. On acte la partie soit circum sur l'ETRO. Au propre mood et à faceer sur le mix de l'ETRO. 注意 de votre unité d'espoiré au fondateur Benin. Maintenant est déjà trés etانie ouen. Ma bûche roulée chocolat vanille est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. Donnez-moi vos avis en commentaire sous la vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes de fête. Sous-titrage ST' 501